Musique Aujourd'hui, le mot kayak. Embarcation légère aux formes effilées, canaux de pêche des Esquimaux. Kayak s'écrit avec deux K. Un K au début, un K à la fin. C'est un mot inuit. On le voit à l'Esquimau qui pagaie dans l'Arctique. On m'étoufflait dans son anorak. En Belgique, le mot kayak a été remis au goût du jour pendant le premier confinement par notre première ministre Sophie Wilmès. Au début de l'été, elle nous a dit que nous pouvions rejouer au tennis. On a été très contents. Et que nous pouvions pratiquer d'autres sports, comme par exemple le kayak. Mais un par kayak. Et on est tous partis faire la descente de la laisse. En n'oubliant pas la crème solaire, parce que même en Belgique, on peut avoir un coup de soleil. Kayak, c'est un palindrome. C'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. À l'endroit, ça fait kayak. À l'envers, ça fait kayak. Comme radar, radar. Rêver, rêver. Colloque, colloque. Et donc, kayak à l'endroit, ça fait kayak. Et kayak à l'envers, ça fait kayak. Attention. Un kayak à l'envers, on peut se noyer. Bloup, bloup. Mais dans la laisse, il n'y a pas de danger. Y'en, sans doute. Râme, 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 râme. Mais on n'avance à rien dans ce qu'à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada